Depuis la fin de la guerre froide, la Suède a maintenu une politique de neutralité et de désarmement. Pourtant, ces dernières années, nous sommes témoins d'un revirement significatif avec la remilitarisation progressive du pays. Mais pourquoi ? L'Europe est-elle au bord de la guerre ? En fait, les tensions croissantes dans la région de la mer Baltique font que la Suède revoit sa stratégie de défense nationale. Cette dynamique est marquée par une augmentation du budget militaire ou encore par un rapprochement avec l'OTAN. Mais quelles en sont les conséquences ? On t'explique tout dans cette vidéo. Après la fin des guerres napoléoniennes au XIXe siècle, la Suède a officiellement adopté une politique de neutralité, qui a évolué après la fin de la guerre froide en une politique de non-alignement militaire afin de se tenir à l'écart de tout conflit futur. Ainsi, même si elle a contribué aux forces internationales de maintien de la paix, la Suède n'a plus connu de guerre depuis le conflit contre la Norvège en 1814. Malgré sa neutralité, le pays a mené une intense activité diplomatique. Par exemple, tout en restant à l'extérieur de l'OTAN, elle s'est rapprochée de l'Alliance en rejoignant le Partenariat pour la paix en 1994 et le Conseil de partenariat Euro-Atlantique en 1997. Le Partenariat pour la paix est une structure d'association libre bilatérale entre un État et l'OTAN. L'objectif est qu'il y ait une démarche commune de coopération militaire pacifique avec des pays qui ne souhaitent pas faire partie de l'organisation intergouvernementale. Le Conseil de partenariat Euro-Atlantique, quant à lui, est un forum de consultation composé des membres de l'OTAN, de la Russie, ainsi que de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi de républiques de la communauté des États indépendants. Son objectif est d'appréhender les problèmes de sécurité sur le continent européen. La Suède a également participé à des entraînements et des exercices communs avec l'OTAN, ainsi qu'à certaines opérations otaniennes en Afghanistan et dans les Balkans. Il faut savoir que pendant longtemps, une majorité de Suédois s'est opposée à rejoindre l'OTAN. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense social-démocrate, Peter Hultqvist, déclarait encore à l'automne 2021 qu'il pouvait garantir qu'il ne participerait jamais à un processus d'adhésion. Mais les choses ont changé avec l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a marqué un tournant spectaculaire dans les partis et l'opinion. Ainsi, en mai de la même année, une grande majorité du Parlement a voté en faveur d'une demande d'adhésion à l'OTAN. À la RTBF, Estelle Uriquex, spécialiste de l'histoire de l'OTAN et de la relation euro-atlantique, explique On a déjà vu un changement après l'invasion de la Crimée en 2014. En 2017, le service militaire a été rétabli. Puis, le budget de la Défense a commencé à augmenter progressivement. En effet, le budget militaire suédois a atteint 8,8 milliards de dollars en 2023, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, contre 6,5 milliards en 2020. D'ailleurs, selon le ministère de la Défense, le gouvernement estime les augmentations du budget, en 2025 et 2026, à respectivement 110 millions et 680 millions de dollars. L'objectif est de finir par atteindre le seuil des 2% du PIB consacré à la Défense, comme demandé par l'OTAN, alors que le budget de 2023 correspond à 1,48% du PIB de 2022. Ainsi, après plus de deux siècles de politique de neutralité, la Suède a finalement rejoint l'OTAN le 7 mars 2024. Un mois plus tard, ce sera au tour de la Finlande, pays voisin. Près de deux ans après avoir déposé sa candidature à l'adhésion à l'alliance militaire, la Suède est donc officiellement devenue le 32e membre de l'OTAN. Cela s'est produit lorsque le premier ministre suédois a remis les documents d'adhésion de son pays au secrétariat d'État américain, Anthony Blinken, qui est le gardien du traité fondateur de l'alliance. Mais il faut savoir que cela a été loin d'être facile. En effet, au départ, la Turquie s'opposait à son entrée dans l'alliance atlantique. Erdogan, le président turc, expliquait cela par le fait que la Suède maintenait contre le pays un embargo sur l'exportation d'armes et de complaisance envers l'organisation kurde PKK, qui est qualifiée de terroriste par la Turquie, la plupart des pays européens et par les États-Unis. En fait, avec d'autres pays européens, la Suède a interdit les exportations d'armes vers la Turquie en octobre 2019, en représailles à une offensive turque dans le nord de la Syrie. Cependant, le 28 juin 2022, le président turc a fini par lever son veto. La Hongrie a également été réticente à l'adhésion suédoise et n'a donné son approbation qu'en mars 2024. Ainsi, Budapest a été le dernier membre de l'alliance à donner son feu vert. Le pays avait retardé sa décision, estimant que la Suède considérait son adhésion comme acquise. L'État hongrois avait alors insisté sur le fait que Stockholm devait faire ses preuves pour pouvoir rejoindre l'organisation. Maintenant que la Suède a rejoint l'OTAN, elle va devoir apprendre à travailler en équipe. Surtout que cette adhésion bouleverse la conception traditionnelle du pays des rapports de force en cas de conflit potentiel. En effet, alors qu'il était vu comme un petit État, maintenant, avec l'OTAN, leur économie et leur démographie sont par exemple plus grandes que pour la Russie. De plus, grâce aux Américains, la Suède a maintenant une dissuasion nucléaire que le pays ne pourrait pas avoir seule. Mais cette collaboration est également un vrai plus pour l'OTAN. Au magazine Géo, avant l'adhésion du pays, Léo Michel, chercheur associé au centre de réflexion américain Atlantic Council, expliquait en parlant de la Suède et de la Finlande. Si ces deux pays adhèrent, cela renforcerait la posture dissuasive de l'OTAN dans les régions arctiques, baltiques et nordiques. Il ajoute La Finlande et la Suède apporteraient leur expertise régionale sur la Russie au processus décisionnel de l'OTAN. De plus, Helsinki comme Stockholm ont d'importantes capacités militaires. La Finlande est dotée de 12 000 soldats professionnels. Mais elle a également plus de 20 000 conscrits par an et peut compter sur une armée en temps de guerre de 280 000 soldats aptes au combat et plus de 600 000 autres réservistes. Il faut savoir que c'est une force exceptionnelle pour une nation européenne. De plus, le pays compte une flotte de 55 avions de combat F-18 qu'elle compte remplacer par des F-35 américains. Mais elle a aussi 200 chars et plus de 700 pièces d'artillerie. L'armée suédoise, elle, compte 50 000 soldats. De plus, le service militaire obligatoire, supprimé en 2010, a été réintroduit en partie en 2017. Mais ce n'est pas tout. L'adhésion de la Suède et de la Finlande signifie également que la mer Baltique est désormais entourée presque complètement par des pays membres de l'Alliance. D'ailleurs, la région est appelée le lac de l'OTAN. Et dans celle-ci se trouve un territoire particulièrement stratégique, l'île de Gotland. Appartenant à la Suède, cette île de plus de 3 000 km². Et remilitarisée depuis 2018, est la porte d'entrée au nord de la mer Baltique. Contrôler cette île assure donc à l'OTAN une quasi-impossibilité à la Russie d'acheminer des navires depuis le nord-ouest du pays. D'ailleurs, en 2022, la Suède avait annoncé que près de 163 millions de dollars d'investissement seraient utilisés pour renforcer sa présence militaire sur ce territoire. Cependant, toute la mer Baltique n'est pas contrôlée par l'OTAN. En effet, la Russie détient l'esclave de Kaliningrad, qui est située entre la Lituanie et la Pologne. Au centre de l'Europe, elle est lourdement armée et est au cœur de tous les scénarios d'escalade des États-majors européens. Celui qui inquiète le plus est le cas d'une attaque conjointe de la Biélorussie et de la Russie via Kaliningrad sur le corridor de Suvalki, une bande de terre de 65 km qui sépare la Pologne de la Lituanie. Cette opération aurait comme objectif de couper les pays baltes du reste de l'Alliance. Cependant, ces derniers, qui sont composés de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, ont tous les trois été annexés par l'Union soviétique dans le passé. Il est donc clair que face à la politique expansionniste russe, ils ne souhaitent pas voir l'histoire se répéter. Mais quel rôle pourrait jouer la Suède en cas de guerre en Europe ? Il faut savoir que la Finlande, voisin de la Suède, partage une frontière de plus de 1300 km avec la Russie. Il est donc clair que le principal facteur d'attraction de l'OTAN pour la Suède est de pouvoir bénéficier de la protection conférée par l'article 5 du traité de l'Alliance, de solidarité en cas d'agression qui s'applique aux États membres. Dans un contexte où la Finlande ou les Pays-Baltes seraient des champs de bataille, la Suède devrait donc se positionner comme pays de transit pour les troupes de l'OTAN. Cependant, le pays a un point faible, son réseau énergétique. Ce dernier est composé à 41% d'hydroélectrique, 29% du nucléaire, 19% d'éolien et environ 11% de co-génération, qui est un procédé permettant de produire de la chaleur et de l'électricité en parallèle. Une grande partie de cette production est effectuée dans le nord. Environ 16 000 km de lignes électriques, selon Bloomberg, connectent ainsi cette production nordique avec les villes du sud. Ces connexions nordiques seront probablement la première cible en cas de conflit entre Stockholm et Moscou, si l'on se réfère au cas ukrainien. Pour faire face à un potentiel conflit, la Suède a donc dû restaurer sa centrale électrique de Malmö, troisième ville du pays, pour qu'elle puisse préserver le réseau électrique de la ville, même en cas d'attaque russe sur les infrastructures existantes. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Il est clair que la remilitarisation de la Suède symbolise une transformation stratégique majeure. Il est aussi certain que l'Union européenne s'inquiète d'une potentielle invasion russe en Finlande ou dans les Pays baltes. En renforçant ses capacités de défense, Stockholm envoie donc un message clair de dissuasion face aux menaces potentielles, tout en solidifiant ses liens avec les partenaires de l'OTAN.